hop alors ok c'est parti donc je suis aussi lac festival à saint maurice de gourdan avec seb et d'oeuf respectivement chanteur et bassiste de sublime cadavérique décomposition alors bonjour comment vous sentez vous pour le concert de ce soir impeccable il fait chaud on a la bière on est prêt et les festivals d'été on se régale alors que pensez-vous de ce festival visiblement c'est la deuxième fois que vous y participez ouais c'est la deuxième fois qu'on y participe quoi c'est un des super festivals français de toute façon déjà la dernière fois je crois qu'il y avait une haïti aussi qui vont aussi passer là cette fois ci il y a pas mal de potes on connaît un peu les gens et puis bah ouais c'est un festival il y a quand même un peu de monde et on va se marrer comme d'habitude alors la question traditionnelle est-ce que vous pourriez vous présenter en quelques mots et nous dire d'où vient l'origine du nom du groupe alors le groupe il existe depuis 96 à l'époque en fait c'est le guitariste qui a choisi le monde du groupe il a fait certainement sur l'inspiration et puis depuis 26 ans plus tard en fait le groupe on a continué il y a eu des changements de line up mais on est resté huit ans avec le premier line up et puis d'oeuvre ça doit faire 15 17 ans maintenant que tu étais rentré dans le groupe c'était depuis 2003 ça fait 2005 ouais c'est ça donc il y a eu des changements mais en fait ouais le groupe sinon on a continué 6 albums et puis voilà on avance ok alors je vous ai vu live qu'une seule fois c'était à avignon en 2019 en ouverture d'agressor alors quel souvenir gardez vous de ce show et pourriez vous revenir sur ces circonstances particulières vous avez joué en trio sans bassiste alors en fait dans le groupe il y a eu plusieurs line up différents au début on était trois justement sans bassiste aussi à la création du groupe en 96 il y avait un batteur un guitariste qui se branchait en fait sur en plus basse en plus guitar après dans les années qu'on suivit il y a eu un bassiste qui est venu puis un deuxième guitariste puis plus bassiste on était avec deux guitaristes sans bassiste en 2003 eh ben on a dû avoir deux guitares une basse c'est ça quand tu es arrivé en 2005 2005 deux guitares une basse donc ça a changé plusieurs fois là sur le dernier album on était revenu quand on a composé l'album on était une guitare une basse batterie chant puis après on a fait des concerts avec sans bass avec le guitariste qui sera branché sur les deux et puis on est revenu très récemment à la période du covid avec deux guitaristes le bassiste le chant donc ça change un peu à chaque fois et il y a un guitariste qui là c'est bien un peu en stand by à cause du boulot donc on est revenu un guitariste un bassiste en gros on s'adapte de toute façon sur le truc l'échangement de line up ça peut influer un peu sur les propos mais ça permet de le faire de toute façon à chaque fois d'accord le guitariste qui est en stand by c'est guillaume c'est ça et donc il fait toujours officiellement partie du groupe ou alors il fait toujours partie du groupe officiellement mais en fait depuis le covid il s'est mis en boulot en indépendant avec beaucoup moins de temps en fait pour faire de la zik donc on va voir comment ça se passe évidemment mais pour l'instant il est toujours dans le groupe mais il fait tous les concerts et il est plus actif actuellement d'accord donc là ça anticipe un peu la question suivante sur le line up qui a pas mal bougé alors par exemple que s'est-il passé avec Dagular votre batteur Dagular en fait déjà il a été dans le groupe je pense en 2005 aussi ben ouais c'est ça à peu près j'ai appelé 2003 mais 2003 après il est reparti à un moment il est revenu 2011 et là on a fait pas mal de concerts en fait sur le dernier album avec lui il y avait d'autres projets à côté et à un moment c'était plus possible de gérer l'actualité de ces groupes et des concerts qu'on avait donc je crois que c'était un concert à l'île où du coup il pouvait pas le faire il y a l'organisateur qui connaissait un batteur de la région qui nous a conseillé en dépannage dans un premier temps et en fait c'est Matt qu'on a aujourd'hui avec lui puisque en fait comme ça a continué où il n'y avait vraiment plus la possibilité de gérer les deux ben Matt est resté dans le groupe et aujourd'hui c'est le batteur du groupe d'accord donc Matt track ouais d'accord alors du coup voilà le line-up ayant énormément bougé depuis vos débuts est-ce que Sublime Cadaverie des Compositions ça peut être considéré comme un vrai groupe ou plutôt votre projet solo ? non 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 c'est un truc de groupe alors moi je fais les textes, je fais les pochettes je fais un peu l'organisation et tout ça mais après de toute façon c'est un truc de groupe et puis ben il y a quand même musicalement il y a des gens qui sont restés sur des grandes périodes la première line-up c'était 8 ans Guillaume qui est en stand-by là il est resté aussi il arrive en même temps que toi je crois donc non un tout petit peu avant 2003-2005 donc en fait 15-17 ans sinon ça reste un groupe avec des changements de line-up qu'on en a quasiment tout le temps quand il y a un groupe qui dure sur autant d'années c'est quasi impossible en fait de garder un line-up snap sur aussi longtemps donc ça tourne un peu c'est vrai qu'il n'y a plus que moi qui suis là depuis le départ évidemment, je suis d'accord avec toi c'est avant tout le chanteur qui frein beaucoup évidemment mais non non c'est... Seb, Sébastien et Sylvie Caracu c'est ça alors le 19 août prochain vous participez au Motocultor festival comment appréhendez-vous cette date ? c'est la deuxième fois aussi qu'on le fait le Motocultor c'était vachement sympa déjà la dernière fois il y a suffocation des vendements de ce jour-là c'est le vendredi donc il y a une grosse affiche c'est ça, c'est le vendredi parce que depuis on était programmé le dimanche il y a eu un changement, on se retrouve le vendredi donc c'est une grosse date évidemment comme tous ces groupes festivals il y a pas mal de potes aussi qui jouent donc c'est le bonheur ok donc pour créer des liens entre les interviews que j'ai pu faire je demande un petit peu au groupe leur avis sur d'informations qui sont passées devant ma caméra et l'interview faite juste avant la vôtre était de Trio Rock Féminin Madame qui participe également au Motocultor est-ce que vous connaissez ce groupe ? c'est ça moi je connais pas Madame en majuscule Trio Rock Féminin ? c'est quel style ? on va dire un peu dans le genre Rock Garage peut-être dans le genre DL7 c'est moi cette scène là en fait moi je suis vraiment plus dans la scène Death Metal, Crust ou Dreamcore évidemment qui est un genre pour tout ça quoi et là je vais les découvrir enfin forcément être génial mais non je les connais pas du tout je vais pas te marrer là dessus d'accord je vous conseille de jeter une oreille si vous pouvez merci de la recommandation ok alors durant vos 10 premières années jusqu'à 2006 vous n'aviez pas de véritable parole et texte est-ce qu'il y avait un clin d'oeil à obituaries derrière tout ça ? alors c'est vrai que alors c'était pas directement sur l'obituaries c'est vrai qu'à l'époque on a été on le revendiquait un petit peu de baser sur la violence musicale sur les graphismes des cochettes et on travaillait pas le côté texte vraiment dans le sens qu'on avait pas de message à passer après je savais aussi que l'obituaries n'avait pas de texte non plus ça a peut-être dans ma tête aussi appuyé la démarche mais c'était c'est plus un peu la conception d'une musique ultra brutale d'accord et après en revanche c'est vrai qu'on s'est posé un peu la question après la tournette 2003 aux Etats-Unis où il y a eu le changement de line-up aussi où on a essayé de mélanger d'autres influences aussi de plus creuse que des trucs comme ça qu'on avait vraiment dans les influences du groupe et je me suis aussi posé la question parce qu'il y a plein de groupes que j'adore où on pousse comme chanteur les textes je trouvais que ça ajoutait quelque chose donc c'est là où on s'est dit bah tiens autant ouvrir et essayer d'autres choses et en fait encore aujourd'hui alors ça met un peu de temps quand même de vraiment bien maturer le truc et avoir quelque chose d'abouti mais ouais aujourd'hui c'est quelque chose que tout apporte quand même au propos et peut-être aussi c'est sur la durée c'est à dire que quand tu commences un groupe dans l'extrême le concept que tu le fais durer il y a un moment pour que ça évolue que ça renouvelle du genre quelque chose c'est un ingrédient de plus en fait pour vraiment développer la musique et le concept qui va d'accord oui j'ai vu que sur vos premiers albums les titres s'appelaient track 1, track 2, track 3 ben ouais il y a eu un peu de tout mais ouais à un moment en fait c'était même sur le troisième je crois que c'était les dates des compositions ah d'accord ok c'est original alors du coup voilà quel a été le déclencheur de l'intégration des paroles et est-ce un changement de doctrine par rapport au chant et de vouloir le faire évoluer ? ouais ben c'est simple c'est ça c'est en fait vraiment le fait de se dire rester sans texte peut-être ça limitait un petit peu ce qu'on pouvait faire comme évolution sur la durée et de se dire aussi ben moi si les groupes que j'aime bien avoir leur texte c'est un plus ben pour les gens qui aiment le groupe aussi qui aiment Sublime et ben ça pouvait apporter quelque chose et on a essayé on a vu que finalement ça marchait bien et puis on a continué comme ça d'accord et donc du coup voilà donc ton chant est très caractéristique quelles sont tes influences ? ben c'est vraiment le des, le brutal des et le crust c'est à dire que pour moi le grind tel que j'ai découvert tel que j'ai aimé c'est vraiment ce croisement entre les grosses voies gore du des metal les voies arrachées du point crust parce que tu avais les deux scènes qui évoluent un peu en parallèle avec le des metal qui venait brutal des metal avec vraiment un truc plus violent et le punk qui devenait brutal aussi avec le crust et le grind qui mélangeait un petit peu toutes ces influences là et ça en fait c'est ce qui m'a marqué le plus et après même aussi d'autres groupes but par exemple comme le groupe allemand que j'adore pour vous en plus on a eu l'occasion de se croiser et de faire les concerts ensemble et c'est le mec qui m'entend très bien aussi et sur le type de voix c'est aussi des choses où je me suis dit mais ouais là il y a des influences qui croisent un peu tout ce que j'aime bien quoi ok donc l'évolution était aussi du coup pour les thématiques quelles sont-elles et est-ce que vous développez des textes à plusieurs niveaux de compréhension donc c'est les thématiques depuis le début du groupe on était sur de l'extrême porno gore ça a été alors il n'y avait pas de texte mais c'était les graphismes qui le mettaient vraiment en avant donc ça en fait c'est moi qui fais les graphismes aussi donc c'est vraiment la direction qu'il y avait parce que dans le grain quand on a commencé en 96 t'avais justement ce mélange des deux scènes qui faisait que t'avais des groupes dans les mêmes festivals où t'avais des graphismes très à gore et d'autres qui venaient plus du cross qui étaient plus modicants ou des trucs comme ça et moi les dos c'était des influences importantes pour moi mais quand on a fait le groupe ce qu'on a tout de suite mis en avant c'était plutôt ce côté death metal gore du grand corps quand on a ajouté des textes du coup c'est j'ai essayé sur des albums de prendre un peu des thématiques qui étaient le plus cost mais finalement ce qui me correspond le plus ça reste toujours ce côté porno gore ce que j'ai oublié sur le dernier album que j'ai repris aussi bien sur les graphismes que sur les textes sur la lecture des textes c'est toujours il faut que ce soit interprétable qu'il y ait un peu une richesse en fait dans la lecture du texte sans dire c'est pas de la littérature non plus mais c'est le côté même satanique qu'on a rajouté un peu sur les textes c'est l'ambiance que j'aime bien après sur les lectures qu'il y en a sur certains textes on peut trouver d'autres influences plus larges mais il y a toujours une compréhension qui doit pouvoir être faite pour retrouver un esprit global de ce qu'il appelle au graphisme silencieux